Le 31 octobre 2019, les députés de la 8e législature, réunis en séance plénière, ont opéré une réforme de la loi fondamentale du Bénin, encore appelée Constitution. C'est à cette occasion, en effet, que la loi numéro 2019-40, portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin, a été adoptée avec plusieurs dispositions innovantes en son sein. La Constitution du Bénin a donc été relue ainsi, après 29 ans de vie par les députés de cette législature, présidés par l'honorable Louis Berounou Vlavono. Mais au-delà de cette activité législative historique pour le Bénin, la 8e législature s'est également distinguée par le vote de plusieurs autres lois qui impactent divers secteurs de la vie publique du Bénin. Que retenir donc aujourd'hui ? A l'heure du bilan de la production législative de la 8e législature du Bénin, telle est la préoccupation centrale de cette émission. Et pour la décortiquer, je reçois pour vous sur ce plateau, Olou Chegoun Tidiani Serpos, bonjour. Bonjour Gilles Christ. Vous êtes l'actuel directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale du Bénin. Merci de votre présence sur ce plateau. Plaisir, Renouvelé, de me retrouver sur votre plateau. Installée en mai 2019 à Porto-Nouveau, la 8e législature arrive donc au terme de son mandat. Et l'article 79 de la Constitution dispose que le Parlement, je cite, exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Fin de citation. Alors aujourd'hui, quel point global peut-on faire en ce qui concerne la production législative de la 8e mandature du Parlement béninois ? Merci Gilles Christ. À l'attention de celles et ceux qui suivent de façon occasionnelle ou pas du tout l'actualité de l'Assemblée nationale, il est bon de rappeler ce que la 8e législature de l'aide du renouveau démocratique a fait. Et depuis mai 2019, où ils ont été installés, les députés de la 8e législature ont tout voté 117 lois. 117 lois, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour les députés parce qu'il faut prendre connaissance de chacun des textes, s'assurer en termes de convictions personnelles qu'ils soient en état de voter ce test, faire les débats, puis procéder à l'adoption du test après que celui-ci aura été passé par le filtre de chaque commission. Donc c'est un travail de tous les instants. Et le président Louis-Bahounou Blavounou n'a jamais manqué de remercier ses collègues députés pour leur sens patriotique. Et le 8 décembre dernier, le président de la République lui-même est venu leur rendre un hommage en direct pour saluer leur engagement et la masse de travail à laquelle ils se sont investis pour le bien du peuple nulois. C'était en effet à l'occasion de la présentation du message du chef de l'État à la Nation. Mais justement, 117 lois votées en tout et pour tout de 2019 à 2022 aujourd'hui, est-ce que c'est une production record ? Est-ce que vous qualifierez ça d'une production record comparativement aux autres législatures ? La 8e législature est incontestablement l'une des plus prolifiques. Et il faut appeler l'attention du public sur le fait qu'il y aurait eu certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de lois si la révision constitutionnelle intervenue en 2019 que vous avez évoquée n'avait pas retiré du domaine de la loi l'autorisation de ratification des conventions de financement. Parce que depuis le début de l'année 2020, il ne vient plus à l'Assemblée nationale des projets de loi portant autorisation de ratification des prêts, des accords de prêts, des accords de dons, des accords de crédit divers que le gouvernement va contracter. S'il y avait eu en su de toutes les lois votées, celles qui sont relatives aux conventions de financement, nous serions à un nombre largement plus élevé. D'accord. Alors vous avez commencé à le dire déjà, au terme des lois phares, ce qu'on peut qualifier de lois très importantes votées par la 8e législature, il y a la loi que j'ai citée précédemment, 2019-40, portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990, portant constitution de la République du Bénin. Alors ça fait la constitution qui, après 29 ans de vie, a été relue par la 8e législature. Quel est son impact socio-économique aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans notre société, officiellement, la femme, bien qu'étant déjà depuis 1990 légale de l'homme, bénéficie d'un régime de discrimination positive. Cette expression me gêne un peu, mais c'est que la femme, en raison de son statut de sous-représentée au niveau, notamment de l'Assemblée nationale, a vu son statut à améliorer, puisque les députés jouant le rôle du constituant béninois, ont prescrit que dans la loi, la représentation des femmes au niveau des assemblées pouvait être... pouvait faire l'objet de règles spécifiques. Et c'est ce qui, d'ailleurs, a été mis en œuvre dans la foulée, puisque la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, portant code électorale, a prévu, entre autres choses, 24 sièges exclusivement réservés aux femmes au niveau de la prochaine législature qui va siéger, et pour toutes les autres législatures. C'est ça. Ça signifie que déjà, cette discrimination positive dont vous parlez, garantie aux femmes, au minimum 24 femmes, parce que dans 24 circonscriptions électorales, donc 24 sièges pour les femmes, au minimum. Minimum, parce que, par ailleurs, au niveau de la compétition dite classique, il y aura 85 sièges à pourvoir, et nous avons des femmes... La compétition est encore ouverte. Tout à fait. Il y a des femmes qui sont positionnées au titre de ces sièges dits classiques. Et au-delà de cette discrimination dite positive, qu'y a-t-il d'autre que nous pouvons ressortir aujourd'hui en termes d'impact social et d'impact économique aujourd'hui ? Du point de vue social, 19-40, qui révise la Constitution, la peine de mort qui était en sursis depuis longtemps est définitivement abolie, puisque aujourd'hui, nul ne peut plus être condamné à mort. C'est une avancée extraordinaire qui a été saluée aussi bien au plan interne qu'au plan international par les observateurs de la vie sociale de notre pays. Nous avons également, du point de vue, pas immédiatement social, pas immédiatement politique, mais d'un point de vue institutionnel, une série d'innovations, comme l'avènement tant attendu de la Cour des comptes qui a été détachée de la Cour suprême qui n'abritait qu'une chambre des comptes et qui aujourd'hui est l'arbitre de l'État en ce qui concerne la gestion des ressources publiques. C'est cette Cour, au regard des tests qui la régissent, qui apprécie si les comptables publics ont procédé à une bonne gestion, qui va du moins la Cour enteriner ces comptes s'ils sont bien gérés, ou alors relever les insuffisances et même au besoin saisir les juridictions répressives s'il y a infraction. Il y a la formalisation du Conseil national de sécurité et du Conseil national de défense qui permettent, qui sont des centres de réflexion de l'exécutif pour assurer une meilleure gestion de la sécurité dans notre pays et de la défense dans notre pays. C'est ça. Mais au-delà de ces différents aspects de la nouvelle constitution, c'est vrai que la constitution reste unique en République du Bénin. Vous confirmez cela d'abord. Il a été expressionnellement mentionné dans la loi numéro 2019-40 qu'il s'agissait d'une révision de la constitution qui n'entraînait pas une nouvelle république et qui n'entraînait pas non plus la remise en cause des principes acquis depuis 1990. Voilà. Une fois cette clarification refaite, pour davantage situer nos téléspectateurs, quelle est la portée politique de cette constitution à l'heure où nous parlons ? La première valeur ajoutée de cette constitution, incontestablement, c'est le courage des acteurs qui savaient la loi dans sa version de 1990, quelque peu insuffisante et quelque peu carencée, mais qui n'arrivaient pas à trouver un moyen d'y retoucher sans remettre en cause les fondamentaux. C'est vraiment le premier acquis politique. Au-delà, chaque pouvoir a fait l'objet de retouches. J'entends le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, le président de la République n'est plus élu tout seul. Il est élu en duo avec un vice-président, dont les modalités de choix, de remplacement, ont été précisées dans le test constitutionnel. Le président de la Cour constitutionnelle qui pouvait siéger en lieu et place du président de la République en cas de démission ou d'empêchement définitif du président de la République et d'indisponibilité du président de l'Assemblée nationale ne peut plus. Donc, quand le président de la République ne peut pas siéger, c'est le vice-président de la République qui prend sa place et termine le mandat. En cas d'empêchement ou d'indisponibilité du vice-président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Le deuxième pouvoir qui a été immédiatement affecté par le texte, c'est le Parlement où nous nous trouvons. L'Assemblée nationale continue de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement, mais l'Assemblée nationale a aujourd'hui une limitation du nombre de mandats que peut faire un député. La Cour constitutionnelle est venue éclairer l'opinion et tous les acteurs politiques sur la compréhension qu'il fallait avoir de ces dispositions-là, puisque cette règle n'entre en vigueur qu'à compter au plus tôt de la 9e législature. C'est ça. Et parlons justement de limitation du mandat, on sait que déjà dans la Constitution, version numéro 90-32 du 11 décembre, le pouvoir présidentiel était limité à deux mandatures, mais là, dans la loi 2019-40, cela a été consolidé. À l'article 42, on parle de ce que, je paraphrase l'article, que nul ne peut faire plus de deux mandats de sa vie. Il y a le groupe de mots « de sa vie » qui vient s'ajouter également. Tout à fait. Tout à fait, c'est un gage, je veux croire, un gage des acteurs politiques, de leur attachement à la limitation du nombre de mandats. Alors, parlons toujours de portée politique. Il n'y a que, avant même que le président ou le vice-président, les deux ne soient élus sur la même liste, il faut qu'ils soient parrainés d'abord. Absolument. La notion du parrainage est une notion centrale qui a fait son apparition dans le texte en sa version de 2019. Et ils sont parrainés par au moins 10% des élus au titre des députés et des maires. Nous avons 77 communes. Actuellement, nous avons 83 députés. À partir de février 2023, nous en aurons 109. Mais pour le moment, il faut donc faire 83 plus 77, ce qui fait 160, 10%. Ça fait au moins 16 parrainés au titre des maires et des députés à l'Assemblée nationale. Plus tard, il va falloir faire 77 maires, plus 109 députés. Tout à fait. Et faire le dixième. Absolument. Très bien. Alors, au-delà de cette constitution, nous avons beaucoup d'autres lois qui ont été votées par la huitième législature. Des lois, parmi tant d'autres, on peut qualifier certaines de lois très importantes, d'autres peut-être aussi. Je ne sais pas s'il faut dire lois secondaires. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir au-delà de la constitution de la loi, numéro 2019-40 ? Quelles sont les autres lois qui retirent l'attention aujourd'hui, qui ont distingué la huitième législature ? J'aime mieux l'expression « distinguer la huitième législature » que « loi phare » et « loi secondaire » parce que je ne suis pas sûr qu'il existe une loi secondaire. Très bien. Dès lors qu'un texte relève du domaine de la loi et que le législateur se penche dessus, c'est un texte important. Le législateur, avec tout ce qu'il a à faire, ne s'amuserait pas à légiférer pour se faire plaisir. Mais comme vous le dites, il y a des lois qui appellent l'attention en raison de la sensibilité du domaine qu'elles régissent ou en raison de l'attente, de la longue attente qui a précédé leur vote. Et nous allons, si vous permettez, procéder par chapitre. Très bien. Dans le domaine politique, la charte des partis politiques qui avait déjà été votée au titre de la septième législature a été modifiée. Le statut de l'opposition a été voté. La loi portant financement public des partis politiques a été votée. De sorte que, autre la constitution, nous avons aujourd'hui un cadre légal relativement riche qui permet d'organiser l'action politique. J'avais évoqué la loi électorale, le code électoral. Nous avons donc cette loi portant la charte des partis politiques, le statut de l'opposition et la loi portant financement public des partis politiques qui viennent asseoir le cadre politique dans lequel évolue l'État. Et ces différents éléments sont prescrits comme relevant du domaine de la loi dans la constitution elle-même. C'est ça. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le bilan des productions législatives de la huitième législature, ces lois constituent des moments forts. Parce qu'on sait que depuis des années, les acteurs politiques avaient appelé à la réforme du système partisan. Mais on peut dire aujourd'hui que c'est la huitième législature qui a été l'artisan de cette réforme finalement. C'est incontestable. C'est tellement incontestable que cela ne souffre d'aucune discussion. J'avais dit tantôt que la première valeur ajoutée que moi je trouve même à la révision de la constitution, c'est le courage politique qui a caractérisé la huitième législature. Pour votre information, le texte n'était pas un texte gouvernemental. Lorsqu'il y a l'initiative d'une loi, relève du gouvernement, il s'agit d'un projet de loi, mais lorsque le texte relève d'un député, l'initiative d'un député, c'est une proposition de loi. Pour votre gouverne, c'est une proposition de loi, donc émanation du Parlement, qui a porté la révision constitutionnelle. Il y a une série d'autres tests phares, tels que ceux qui sont relatifs aux partis politiques. Aux partis politiques. Tout à fait. On sait que l'avènement de la huitième législature a été ponctué d'un, on va dire, un contexte relativement tendu. Et après cela, la huitième législature, elle-même, a participé à ce qu'on peut appeler décrispation de la tension sociopolitique. Le 31 octobre 2019, les députés ont adopté la loi 2019-39, portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d'avril 2019. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui en ce qui concerne l'adoption de cette loi ? Déjà que le dialogue politique initié quelques semaines plus tôt a porté ses fruits. Ensuite, que le législateur béninois n'est pas dans la posture du tout répressif, mais plutôt dans une posture d'équilibre, de balance entre ce qui doit impérativement rester sous l'emprise de l'autorité publique et ce que nous pouvons faire les uns et les autres pour que notre pays prospère dans la paix et la sérénité. Cette loi d'amnistie était destinée à tourner la page, à apaiser les esprits et a invité tous les acteurs à une action satisfaisante. Je voudrais rappeler que dans son discours d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022, c'était le 27 octobre 2022, le président de l'Assemblée nationale a rappelé le contexte dans lequel cette Assemblée nationale a été installée et les perspectives très pessimistes que de nombreux observateurs avaient vis-à-vis d'elle. Et pourtant, la moisson est bonne, la production est satisfaisante tant au titre de la qualité que de la quantité. Vous avez évoqué tout à l'heure certaines lois qui ont été adoptées et qui entrent dans le cadre d'une réforme institutionnelle. Vous avez mis, lorsqu'on était tout à l'heure, on va dire, sur la rubrique liée ou dédiée à la Constitution, vous avez mis le doigt sur la Cour des comptes qui a été créée. Une fois la création de cette Cour des comptes actée par l'adoption de la loi numéro 19-40, il a fallu aussi adopter d'autres lois organiques, lois sur le statut des magistrats de cette Cour des comptes et d'autres institutions. Que peut-on retenir aujourd'hui dans le chapitre des lois qu'on peut qualifier de lois qui ont fondé une réforme institutionnelle ? La moisson est bonne. Au-delà de la loi, je vais commencer par ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale elle-même. Après la révision constitutionnelle, les députés se sont réunis pour procéder à la modification de leur règlement intérieur, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, par la résolution numéro 2020-01 du 14 juillet 2020. Ils ont incorporé les innovations issues de la révision constitutionnelle de 2019 dans le thèse réglementaire qui est passé par le filtre de la Cour constitutionnelle laquelle l'a déclaré conforme à la Constitution. Ensuite, le fonctionnement des institutions a été fortement affecté puisqu'on crée une Cour des comptes, il faut un cadre normatif pour assurer son fonctionnement. La loi organique sur la Cour des comptes a été votée, la loi portant statut des magistrats de cette Cour a été votée et la loi portant règle de procédure devant cette juridiction également a été votée. La loi organique sur la Cour constitutionnelle de 1991 a été complètement relue et aujourd'hui la Cour des comptes après le vote de la loi numéro 2022-09 a une toute nouvelle charpente organique qui encadre le fonctionnement légal de la Cour des comptes. Idem pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Quant à la Cour suprême, les règles de procédure ont été relues, le statut des magistrats a été revu et même la loi portant organisation de cette haute juridiction a également été revue. C'est ça. Ça fait autant de lois qui ont été adoptées par la huitième législature et qui vont donc dans le cadre de la réorganisation, peut-être même de la perfection de nos institutions en République du Bénin. Mais au-delà de cela, il y a certaines lois qui vont dans le sens du respect des droits humains. Par exemple, le respect de la promotion genre, peut-être. Vous avez parlé tout à l'heure dans la constitution de la discrimination positive en faveur des femmes. Mais il y a certaines lois adoptées en 2021, décembre 2021, plus précisément, les lois numéro 2021-11, 2021-12 et 2021-13 qui sont dans un sens ou dans un autre dans le sens de la réorganisation de nos droits dans la société. Qu'en est-il exactement ? Vous constaterez qu'il y a une certaine intelligence dans le processus normatif qui a eu cours au niveau de la huitième législature. Après les fondamentaux politiques, le législateur s'est penché sur des aspects tels que l'économique, code pétrolier, cote de l'électricité, cote des investissements. Et puis, il a commencé à penser maintenant au mieux-être des populations. Le mieux-être des populations à travers une loi qui porte protection de la santé des personnes, à travers une loi sur les activités pharmaceutiques, à travers une loi qui encadre le statut des boursiers et les obligations qui sont les leurs quand ils sont finis de bénéficier de la bourse. Et puis, ils sont allés maintenant au renforcement du régime en ce qui concerne la protection des personnes vulnérables. Notamment, à travers la loi numéro 2021-11 que vous avez évoquée tantôt qui porte une disposition spéciale de répression des infractions commisées à raison du cesse des personnes et de protection de la femme en République du Bénin, à travers une loi qui modifie le code des personnes et de la famille pour mettre un terme au mariage de toute personne avant ses 18 ans, pour permettre à la mère de donner son nom à son enfant dès la naissance, pour permettre également à la personne qui ne se sent plus en état de vivre dans les liens du mariage d'en sortir de façon plus aisée. La troisième loi que vous avez évoquée dans ce sillage, c'est celle qui modifie une loi de 2003 qui porte la santé sexuelle et reproductive et qui permet à la femme qui n'est pas en état de garder une grossesse, soit pour un motif sanitaire, soit pour un motif économique ou social, de retirer cette grossesse, mais plus dans les mêmes conditions de fragilité sociale, de manque d'hygiène, mais plutôt dans des conditions où elle est prise en charge dans un centre reconnu par une équipe médicale bien formée et bien outillée. C'est ça. Autant de lois qui aujourd'hui sont des acquis pour les citoyens. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure du code de l'électricité, du code des investissements. Il y a beaucoup d'autres lois qui régissent un peu le fonctionnement de beaucoup de structures, de beaucoup de corps. Les armées, les forces armées béninoises qui ont eu aussi une loi qui régit leur corps, beaucoup d'autres lois. de façon globale, puisqu'on est en train de finir cette émission, quelles autres lois vous plairaient-ils de pouvoir, d'être relevé dans cet entretien ? Personnellement, j'ai été profondément touché par la loi sur le patrimoine culturel. Voyez-vous, c'est une loi qui permet de protéger le patrimoine béninois. Au lendemain, du retour au Bénet, des 26 œuvres fortement négociées auprès de la France qui les a rendues, il fallait un mécanisme pour accompagner la prise en charge de ces objets de valeur et préparer le retour au Bénet des autres. C'est une loi qui a initié un mécanisme innovant qui est celui de l'auto-assurance des œuvres d'art. C'est l'État lui-même qui assure, au lieu de recourir à de l'expertise externe. C'est l'État qui a posé les bases d'une conception muséale originale de plan pour pouvoir attirer des touristes sur la base de la mise en œuvre effective de la protection du patrimoine. C'est l'une des lois aussi étranges que cela paraît qui m'ont marqué. À côté, il y a également la loi portant orientation agricole et protection sanitaire des aliments qui me tient à cœur parce qu'elle permet d'encadrer la production en matière agricole, en matière d'élevage, en matière de pêche et d'accompagner les différents acteurs. Et ce qui nous encadre ici, c'est le temps. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme du temps imparti à cette émission. Merci infiniment à vous, Louché Gonti, Djané Serpos, directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale du Bénin, d'avoir été sur ce plateau. On retient donc la huitième liste à cette date, à voter 117 lois. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau. Merci, 10 minutes, c'est allé trop vite. Il y a tellement à dire sur ce chapitre. C'est ça. Merci infiniment à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout que ce soit sur Radio Mi-Cycle ou sur Télévision Mi-Cycle. Bonne suite des programmes sur notre antenne.